bonjour à tous c'est créabilou j'espère que vous allez bien donc je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo bal donc c'est des cours j'ai reçu déjà il ya plus d'une semaine donc malheureusement je n'ai pas pu faire de vidéos jusqu'à maintenant pour ceux qui me suivent un peu sur instagram ils ont pu le voir j'étais en formation toute la semaine dernière donc ben voilà j'ai autre chose donc à faire et je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos donc ben voilà je vais ouvrir les courriers que j'ai reçu et donc des commandes que j'avais fait chez wish donc j'avais fait chez wish et donc du coup on va les ouvrir ensemble et dans un deuxième temps je vous ferai des on est testera ensemble les découpes voilà donc ces deux courriers que j'ai reçu de la part de nos mamis créa et donc les hobbies de lily ce sont des échanges atc que nous avons fait je leur ai envoyé des atc que d'ailleurs j'avais fait en vidéo et donc ben j'ai reçu les leurs donc sans plus tarder on va ouvrir donc voilà j'ai reçu celles de donc nos mamis créa le 13 octobre donc voilà donc elle avait décoré c'était sympa d'avoir décoré l'enveloppe voilà avec un petit un petit vampire et puis même le le masque n'était donc et au déco de au déco de halloween voilà donc alors nous avons dedans je vais essayer de retrouver ça donc une jolie petite carte voilà avec une citrouille en en mousse là c'est d'autocollant en mousse du masque le thé happy halloween que je trouve vraiment très jolie et puis des petites des petits sequins on dirait des sortes de sequins araignées et donc chauve-souris voilà bon derrière on a mon petit mot un que j'ai déjà lu parce que je pouvais pas trop patienter jusque là pour faire la vidéo donc voilà donc merci à elle et oui bien entendu on pourra refaire des échanges d'atc ça c'est sûr donc et puis bon ben là il y a un petit petit sachet ou ben bien sûr elle m'a gâté alors je vais essayer de l'ouvrir sans abîmer donc je vais la remettre voilà donc sa petite carte donc l'échange à tc que nous avons fait donc avec le petit vampire la toile d'araignée et le petit chat que je trouvais très mignon donc c'est halloween 2 et c'est la 1 sur 6 voilà qui a été fait en octobre 2018 voilà j'aime bien le petit vampire j'ai trouvé trop marrant et donc ben dedans j'ai plein de petites découpes voilà donc on a un petit alors une petite découpe oeil voilà une étoile verte en mousse donc une petite un petit d'un cut aussi tête de mort on a un chat en mousse un chat noir en mousse donc là il faut enlever les yeux et tout ça donc un trombone donc altéré halloween avec avec une en forme de citrouille en fait voilà j'espère que vous arrivez bien à voir je suis dans mon local il n'y a pas trop de lumière voilà des petites araignées donc en plastique ça c'est cool pour faire de la déco sur une carte et tout ça c'est assez sympa voilà des araignées nous avons une autre étoile en mousse donc jaune orangé un petit die cut comme ça chauve souris un petit pic avec une déco chauve souris aussi une chouette et puis un petit bonbon voilà donc autant vous dire qu'elle m'a pas mal gâté voilà donc merci à vous à toi nous referons donc si je me trompe pas parce que je dis souvent donc c'est sonia voilà je voulais pas me tromper dans le prénom merci beaucoup donc et j'espère que nous referons de nouveaux échanges à tc voilà que j'aime de plus en plus j'adore de plus en plus ça j'adore faire des échanges à tc donc elle ira rejoindre ma collection ma collection qui démarre petit à petit bien sûr voilà donc merci à toi et j'espère qu'on nous referons donc d'autres échanges donc ensuite nous avons donc un courrier donc les hobbies de lilly donc c'est alison voilà donc pareil nous avons une jolie petite carte voilà bien sûr sur le thème d'halloween toujours voilà un petit mot derrière et donc là elle a fait donc elle a fait une petite petite pochette mini pochette où elle a rangé la tc sur le thème d'halloween qui est aussi très jolie voilà vraiment très jolie donc ça c'est la tc halloween 2 et c'est le 1 sur 8 aussi qui a été fait en octobre 1 octobre 2018 le 7 octobre voilà donc sa jolie petite carte voilà et donc pareil plein de petits scrabidouilles comme elle dit voilà comme on dit tout a généralement donc dans un sachet pareil je vais essayer d'ouvrir ça y est j'ai trouvé le bout je ne sais pas si je vais tout ouvrir parce que c'est très des petites choses donc nous avons une araignée donc comme elle a mis elle sur son atc noire ben là elle est verte parce que c'est un truc très jolie c'est des petites décos et donc là nous avons plein de petites décos dont je ne vais pas tout vous ouvrir parce que sinon je vais les perdre donc le fantôme c'est des petits sequins en fait donc fantôme chauve-souris araignée voilà citrouille tête de mort je trouve ça trop sympa donc merci beaucoup à toi pour toutes ces petites scrabidouilles j'ai acheté et j'avais acheté les dyes d'action donc après c'était les trucs que j'ai imprimé donc je trouve ça super cool donc voilà merci beaucoup à toutes les deux j'espère que donc avant rejoindre ma collection d'atc j'espère qu'on pourra refaire de nouveaux échanges j'espère que celles que moi je vous ai envoyé vous en plus donc voilà en tout cas merci beaucoup à toutes les deux alors je reviens pour un petit rajout je sais pas comment je vais rajouter donc ça dans le montage mais j'ai reçu entre temps un autre courrier et donc je vais rajouter dans la vidéo que je viens de faire donc je sais pas trop comment encore mais bon vive le montage donc on va faire le montage donc c'est un courrier qui viennent de donc de nadia de la chaîne un éclat de créa et donc voilà donc je viens de la recevoir donc par rapport au moment où elle l'a posté je pense qu'elle doit avoir un souci parce que je viens juste de la recevoir Nadia juste pour info en plus pour une enveloppe suivie c'est pas cool donc voilà donc je viens de la recevoir donc c'est un échange atc également donc je vais essayer de l'ouvrir donc je l'ouvre hors caméra pour éviter que vous voyez l'adresse donc pareil c'est une enveloppe orange bien aux couleurs d'halloween avec quelques décos voilà hop je vais l'ouvrir alors c'est super joli regardez c'est une jolie petite carte alors regardez elle est bien elle est emballée et tout est très très jolie là il y a de l'embossage je sais pas comment tu as fait parce que tu l'as embossé puis tu as du recoller par dessus des petites étoiles je sais pas trop comment tu as fait mais c'est super chouette voilà hop il y a un petit nœud il y a donc un chaudron un petit chat elle est vraiment très jolie alors j'ouvre le petit nœud hop voilà oh là là c'est trop joli regardez c'est vraiment sympa donc ça s'ouvre comme ça donc voilà c'était fermé comme ça on l'ouvre hop des petites sorcières un petit chapeau c'est vraiment très joli voilà hop voilà donc c'est très gentil alors à l'est démonsantis démonsantis tampin oppe qu'elle me dit donc voilà en tout cas c'est super chouette franchement c'est très bien fait très joli donc c'est une jolie carte vraiment j'aime beaucoup Donc là, il y a une petite enveloppe avec un petit chapeau, une petite enveloppe noire, donc je suppose que dedans il y a la TC qu'on va échanger, voilà, on va regarder, elle est toute mignonne, donc elle rappelle bien la déco de la carte, donc c'est un éclat de créa, elle l'a faite le 8 octobre 2018, c'est Happy Halloween, et c'est la série 1 sur 1, note pour toi, donc elle est unique, elle est pour moi, c'est cool. Merci beaucoup, et puis bon, je vois que là, donc il y a la petite pochette qui va avec, et puis là, je me rends compte qu'elle m'a remis des découpes, alors même le petit sachet plastique, il est aux couleurs d'Halloween, je ne sais pas où t'as trouvé ça, mais c'est pas mal, et donc, alors je découpe, c'est un très joli échange, une fois de plus, voilà, hop, voilà, donc on a un joli, alors un joli chapeau, violet, vert, orange, donc voilà, un bien sur le thème d'Halloween, un chaudron, c'est des petits die-cut, je ne sais pas si elle les a faits, elle ou pas, on ne dit rien, puisque ça reprend le papier, alors je ne connais pas trop les produits Stampin' Up, donc c'est vrai que j'en entends parler, alors du coup, je ne sais pas, je ne sais pas dire si c'est un tamponnage, enfin, c'est vraiment bien fait, on ne dirait pas pourtant, mais ce qui me, ce qui me le doute, c'est la chute de papier qui ressemble à ça, donc, je ne sais pas trop, si tu passes par là, si tu vois la vidéo, n'hésite pas à me dire si vraiment c'est du tamponnage que tu as fait, donc tes produits Stampin' Up, ou, et de la colorisation, franchement, on dirait, je suis scotchée, donc c'est bien fait, ou alors si c'est des die-cut qui reprennent le papier, c'est possible aussi, hein, sur les papiers, souvent, en tout cas, merci beaucoup, donc, voilà, je te remercie beaucoup Nadia, donc c'est vraiment très joli, et donc je vais inclure ça dans le montage de ma vidéo, voilà, je vous fais des gros gros bisous, à bientôt !